Salut les gamers bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous vous pouvez aller voir la première vidéo du début du montage donc montage du simulateur jcl racing je vous remettrai le lien pour que vous puissiez aller voir le début pour ceux qui nous suivent pas depuis le premier épisode voilà là on est dans la deuxième vidéo donc on continue l'installation de notre simulateur jcl vous pouvez aussi retrouver la vidéo quand j'ai fait le unboxing alors voilà je vous explique un petit peu comment je m'y suis pris et puis voilà ce que ce que j'ai aimé ce que j'ai pas trop aimé mais voilà là on continue dans la vidéo de montage donc pour ceux qui ne qui ne le savent pas j'ai choisi le jcl site noir et rouge vous voyez les équerres à savoir que chez jcl il existe plusieurs modèles le v2 v2 plus v3 v4 etc voilà donc moi c'est le premier modèle que vous pouvez découvrir en unboxing dans la une vidéo une vidéo précédente voilà donc là on a installé les fixations latérales du siège baquet qu'on va installer juste après alors le siège baquet lui on pouvait le commander chez jcl mais j'ai eu des meilleurs prix chez gt2i c'est là que je l'ai commandé donc c'est un omp trs e donc assez assez sympa je les pris en noir vous allez voir et puis pardon et du coup ben quoi vous dire la livraison gt2i etc super voilà ça s'est super bien passé et ça j'en parle dans la vidéo unboxing voilà donc là on va maintenant attaquer l'installation du support de volant donc moi j'ai un une base de tx racing de chez trottes master et dessus j'ai un volant ferrari f1 voilà bon il ya rien de particulier puisque ça c'est ça c'est super bien adapté alors juste comme ça quand vous installez le support donc je vais installer dans un premier temps le support de volant puis sur la droite du châssis le support souris alors ça peut être aussi le support du shifter ou ou du frein à main sans problème c'est des pièces que vous rajoutez au fur et à mesure donc là moi j'ai pris que le support de souris puisque c'est ce qu'il ya dans le pack initial mais à savoir qu'on peut acheter d'autres d'autres options voilà donc surtout ce qui est important ce qui est redit d'ailleurs dans le livret de montage ne serrez pas les vis des des équerres envoyé il ya les grosses équerres en bas là il y en a quatre qui sont plus grosses que les autres c'est ce qu'on appelle en tout cas ce que jcl racing appelle les équerres renforcées donc celle là ne les vis est pas à fond parce que vous allez être amené à déplacer toute cette partie châssis du support volant et du coup vous aurez aussi le support de de souris pareil qui va être attaché à son montant eh ben il faudra pas visser à fond pour que vous puissiez ensuite régler le le support de volant mais c'est aussi en fait vous le verrez mon support d'écran parce que les supports d'écran on peut les acheter de deux manières le premier qui est totalement indépendant du châssis et que vous posez voilà de chaque côté du châssis et celui que moi j'ai pris et que vous allez voir installé c'est un châssis triple déjà mais il existe aussi en châssis simple où c'est directement fixé par des équerres de jonction au niveau du support qui est déjà installé celui que vous voyez là actuellement j'ai préféré après ça fait un bel ensemble aussi voilà mais tout est d'une pièce voilà donc les deux bars qui sont qui sont mises au dessus et ben donc les bars à lui là c'est ce qui va réceptionner votre votre base de volant donc pareil ça il faut pas serrer toutes les vis parce que vous allez être amené à les ajuster d'ailleurs vous pourrez après le régler déjà en profondeur le volant mais également l'incliné alors légèrement pourquoi parce que vous voyez les les deux équerres là qui sont fixés à plat sur les deux alors il y en a une qu'on connaît que je vous ai déjà présenté c'est l'équerre plate donc celle là pas de réglage possible c'est celle qu'elle plus en avant du châssis mais celle qui en arrière donc il y en a une de chaque côté du coup c'est ce qu'on appelle les équerres 50 50 elles ont pas un nom particulière mais en tout cas elles font 50 millimètres celles là ont une encoche un peu plus large du coup c'est ce qui va vous permettre d'incliner les supports alu pour pouvoir incliner votre votre volant voilà donc ça c'est assez pratique on le verra quand on fera la première mise en fonction du simulateur et puis les premières courses pour l'instant moi je l'ai légèrement incliné effectivement bon après c'est à voir parce que vous pouvez aussi baisser directement la grosse barre alu qui est en 40 par 80 là celle qui est posée à plat et qui qui tient ces deux petites équerres de 250 je crois c'est deux pas équerre pardon c'est de profiler alu de 250 vous pouvez aussi le régler en hauteur voilà après ça sera au goût de chacun voilà maintenant on va installer donc le siège le siège baquet alors comme vous le voyez super bien emballé voilà bon format un format de siège baquet un carton mais voilà optimal pas plus de produits qu'il n'en faut dedans les documents du siège et un petit paquet de bonbons toujours bien sympathique quand on ouvre ce siège voilà alors comme je vous le disais c'est un omp voilà super bien emballé un trs e voilà qui vient de chez gt2i voilà aucun défaut parfait finition superbe vous pouvez aussi sur ce siège rajouter ou changer les les coussins pour pour mettre sous les sous les jambes ou les des coussins lombaires voilà il ya une partie un petit peu difficile c'était l'installation sur les supports parce que ça rentre ça rentre au millimètre c'est super bien fait donc moi dans un premier temps j'ai placé toutes les vis pour pouvoir et ben un petit peu enlever le le tissu qui recouvrait les trous voilà pour pas avoir à le faire une fois que je suis en train de l'installer sur les supports alors dans un premier temps je l'avais un peu trop incliné j'ai fait j'ai fait plusieurs plusieurs essais vous allez voir après c'est à vous de de trouver de trouver vos réglages en tout cas moi j'ai pris les supports latérales au omp que j'ai acheté aussi chez jcl racing mais vous les trouvez ailleurs donc qui sont faits pour ces sièges baquet et du coup qui ont énormément de de réglages pour pouvoir mettre le siège dans la position que vous souhaitez alors la première en position je sais pas si on le voit très bien là sur la vidéo mais le dossier est assez incliné bon j'ai testé au final j'avais les genoux trop relevé vous voyez je teste après voilà il faut régler il faut régler le siège en plus avec les glissières vous pouvez le régler en avant en arrière il faut régler le pédalier en même temps pour trouver votre votre meilleure position de pilotage alors quand on fait 10 minutes ça va mais quand on fait trois quatre cinq six heures voire plus vaut mieux être bien installé voilà donc premier essai pas concluant pour moi trop incliné je les relevés moi je dis pas que je vais le laisser comme ça parce que au bout de quelques heures j'ai quand même encore un peu j'ai des tensions dans le dos qui arrive donc je pense qu'il faut que je peaufine encore l'inclinaison en tout cas le réglage du siège mais vous le voyez envoie un petit peu là le nombre de préperçage qui a voilà vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez plus en avant en arrière incliné plus plus haut parce que là je crois qu'il est quasiment au plus bas donc là aussi vous pouvez vous pouvez le relever le relever beaucoup plus voilà ça c'est c'est vraiment à vous de de voir votre meilleure position de de conduite on va maintenant donc commencer l'installation du du support du support écran donc comme je vous le disais plusieurs plusieurs possibilités la première c'est d'avoir un support d'écran simple ou triple c'est la première des choses mais aussi un support avec jonction comme celui que je suis en train d'installer c'est à dire qu'il est solidaire de votre châssis vous pouvez aussi acheter un autre modèle qui lui est fait aussi en profilé alu mais qui comporte des pieds donc c'est un support d'écran sur pied alors la différence de prix elle est là aussi à vrai dire le support jonction on va dire je crois qu'il est dans les 170 euros en support simple et sur pied il est à 270 euros donc il ya 100 euros de différence mais dans tous les cas moi je préférais celui qui est qui est solidaire du du châssis voilà d'autant plus que moi j'ai pris le triple écran donc là ça fait une belle envergure et dans sa couleur profilé noir c'est un produit qui est dans les 350 euros chez eux voilà alors je l'ai installé dans un premier temps comme vous le voyez là plus vers vers le siège un profilé côté côté siège bon je pense que je vais inverser je vais voir si si ça fonctionne aussi mais je pense que le profilé là le grand que je suis en train d'installer je vais le passer derrière les deux profilés parce que mon pédalier est très bien réglé le siège baquet est aussi super bien réglé mais je trouve mon écran un peu près alors ces supports d'écran sont prévus pour des écrans de 19 à 32 pouces moi j'ai installé pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne vous avez vu que j'ai déjà sur mon pc gaming deux écrans incurvés samsung et ben j'ai remis les mêmes pour le le châssis de simulateur donc là je vais poser trois écrans samsung des c32 hg 70 voilà qui ont un taux de réponse de 1000 secondes c'est des 144 hertz etc si vous voulez aller voir c'est des très bons écrans voilà moi je les utilise pour le gaming sur le pc et franchement j'en suis super super content donc là je vais tenter de poser trois écrans incurvés de 32 pouces alors du coup ça prend quand même pas mal de place mais il faut que je recule cette barre parce que j'ai vraiment l'écran qui se retrouve beaucoup trop près voilà donc je vais je vais tester c'est à vous aussi de tester vos réglages c'est vraiment comme chacun chacun le sens voilà on va finir de d'installer les les supports d'écran puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo ben pour pour la suite il restera encore au moins une vidéo de montage ça prend pas mal de temps puis après on fera les premiers essais voilà alors si de cette vidéo vous a plu ben n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager dans vos commentaires à poser vos questions ou à raconter vous aussi les les soucis que vous avez ou pas d'ailleurs racontez nous en commentaire j'y répondrai sans problème et puis ben si vous voulez suivre les autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner puis ben on se retrouve dans la prochaine dans le prochain chapitre d'installation la troisième vidéo je vais vous remettre en ligne ben les les précédentes puis on se dit ben à la prochaine fois allez bye bye bon Sous-titrage ST' 501